Massive Attack, à présent un groupe que j'aime énormément, c'est le même amour pour Massive Attack que pour M83, donc c'est dire que j'attendais le concert de Paris en février 2016 de pied ferme, donc ce qu'il faut savoir c'est que j'avais déjà vu Massive Attack en 2014 à Guerreau Rock, en festival, et j'avais déjà trouvé à l'époque le groupe fantastique en live, autant qu'en album d'ailleurs, avec une vision très politisée lors de leur concert, mais toujours une grande place pour la musique, et donc là Massive Attack venait de sortir un EP de 4 titres très 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 bons, je vous conseille notamment Ritual Spirit, qui est très hypnotique, et donc du coup j'ai pas réfléchi, ni une ni deux, après la sortie de l'EP je me suis dit bon faire une tournée, s'ils sortent leur place, s'ils préparent un concert j'y vais, et c'est le cas, et du coup je me suis rendu à Paris-Bercy, aux énigmes de Paris, et c'était incroyable, alors bon malheureusement il y a eu des problèmes techniques, il y a eu deux fois des problèmes techniques, dont un qui a duré 20 minutes, je te laisse imaginer le fun, et en fait il y a eu un premier problème technique, qui a fait que le groupe s'est arrêté pendant 8 minutes à peu près, après ils ont pu rejouer 3 chansons, et après il y a eu un rebut de 20 minutes, et après ils ont pu finir leur set. C'était un concert très intense au niveau émotions, mais à côté de ça les mecs ont fait le taf que j'attendais d'eux sur scène, c'était Girl I Love You avec Aura Sandi, prenait encore plus de sens qu'en album, ils ont joué évidemment les classiques comme Teardrop, ceux qui marchent à tous les coups, et si ça vibre là c'est le tramway. c'est les aléas des vidéos de Noël, la vidéo Au Coin du Feu, avec le tramway qui passe quand même. Et du coup j'en étais donc à une très bonne set liste finalement, parce qu'ils ont fini sur Splitting The Atom, et ils ont même pu faire venir le groupe qui faisait leur première partie, Young Father, qui est un groupe aussi extrêmement intéressant, je vous le conseille de l'écouter, c'est très intéressant, et c'est assez complexe comme musique, mais c'est vraiment bien foutu. Et donc ils sont venus jouer sur scène avec Massive Attack, donc ça fait au moins une dizaine de musiciens sur scène, qui bougent dans tous les sens, au milieu des lights, qui sont quand même pour le coup assez bien foutus pour Massive Attack, ils ne sont pas évidemment dans le Chemical Brothers, ça explose de partout, mais ils font leur truc bien quoi, proprement, Maxime pourra confirmer, puisqu'il les a vus à Rob en scène aussi cette année, et c'est un de ses concerts préférés aussi de son année. Grosse basse ! Et voilà, du coup, c'était vraiment un très bon concert à Paris, je n'ai pas été déçu des nouveaux morceaux, je n'ai pas été déçu des anciens, et voilà, un concert à la hauteur du groupe culte de trip-hop, Massive Attack. 1 2 3 2 2 1 1 2